Musique Madame, monsieur, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Chasseur Disney. Mon invité cette semaine a publié, depuis son entrée à l'université comme professeur, des ouvrages sur des auteurs ou des sujets de philosophie comme Aristote, Hegel, la métaphysique ou l'idée de Dieu. Mais depuis les années 90, il a changé, pour ainsi dire, d'orientation. Peut-être que le mot est trop fort, mais ses publications, à partir de ce moment-là, s'orientent carrément alentour de deux axes. Une notion qui serait celle de dignité humaine et une autre de culture. Alors, je vous présente sans plus tarder, Thomas Deconinck. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à Chasseur Disney. Merci à vous. Alors, je vous reviens tout de suite, mais pour nos téléspectateurs, son bénéfice, je vous présente encore un peu brièvement. Je disais donc que Thomas Deconinck a publié deux ouvrages importants récemment de la dignité humaine qui s'est mérité le prix La Bruyère de l'Académie française. Ça, c'est un prix de l'essai, Thomas Deconinck? C'est ça, oui. Oui, oui. Et tout récemment, l'année 2000, donc, Thomas Deconinck a publié « La nouvelle ignorance et le problème de la culture », sur lequel va porter pour l'essentiel, évidemment, notre entrevue d'aujourd'hui. Alors, de façon à vous présenter davantage aux téléspectateurs, vous faire connaître, je rappellerai, pour ceux qui ne le savent pas, que votre père, Charles Deconinck, était aussi philosophe, qu'il enseignait à l'Université Laval pendant 31 ans, et plus de la moitié de cette période-là comme doyen de la faculté de philosophie. Il était très connu, s'élève en même. Est-ce que le fait que vous soyez, vous aussi, philosophe, c'est parce que c'est l'exercice du libre arbitre, ou si c'est l'influence du père qui était tellement grande que vous avez dû marcher dans ses traces? C'est difficile à dire, c'est venu spontanément, je ne crois pas que... Mais mon père était quelqu'un d'extrêmement ouvert, libre, et qui communiquait son enthousiasme pour toutes sortes de sujets, mes frères et soeurs ont tous fait des choses différentes, et j'ai grandi dans une ambiance d'enthousiasme pour la vie de l'esprit, pour la vie tout court, c'est un homme extrêmement... plein de vitalité, plein de joie de vivre, très généreux, et qui, je crois, nous a communiqué, de par l'atmosphère même de la famille, ma mère et lui, ensemble, l'enthousiasme pour la vie de l'esprit, pour la vie tout court. Pour la connaissance. J'ai un souvenir d'une maison où on riait beaucoup, bon, il y a eu des peines, bien sûr, comme des joies, comme partout, mais le souvenir que j'ai, c'est une maison remplie de rire, de joie, d'enthousiasme. Comme quoi, ce n'est pas incompatible, le rire et la science. On a toujours beaucoup d'amis, nous amions, nous les enfants, des amis de partout. Et vous étiez onze enfants, ça fait une grande maison. Très nombreux, oui, c'est ça. Moi, j'étais né. Et aussi, une dimension internationale, assez rapidement, parce que nous avons des amis un peu partout, mais beaucoup de Québécois et des gens de... des confrères, des consoeurs de l'école. Et c'est ça, la conversation. J'ai vécu dans une ambiance de dialogue et de conversation et de découverte. Je disais que, bon, il y avait eu onze enfants chez vous, votre père et votre mère. Mais quand on regarde l'Université Laval, où vous oeuvrez depuis 1964, il y a là, outre vous, deux frères, deux sœurs qui enseignent à Laval. Et tout récemment, vous avez deux de vos fils qui sont arrivés dans le corps professoral. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une dynastie universitaire de Connac? Pas du tout, pas du tout. Chacun a découvert sa voix par lui-même. Et puis, la preuve aussi, c'est qu'on est tous, comme je l'ai dit, dans des domaines finalement très différents. Mes deux fils sont des chercheurs en neurosciences. Et puis, c'est eux qui se sont déterminés tout seuls à ça, sans jamais que je fasse la moindre suggestion. Biochemiste et physiâtre, je crois. La neurophysiologie. Et puis, ils ont réussi à McGill, à Stanford, etc. Je veux dire, c'est pas... Ils se sont débrouillés tout seuls. Et puis, mes frères et soeurs, c'est la même chose. On s'est tous débrouillés tout seuls. Géographe, mathématicien, psychologue. Bien, c'est ça, c'est un tableau de chasse incroyable. Je l'ai ici, là. Écoutez, au cas où vous en oubliez, vous, vous êtes en philosophie. Mais là, on parle des doctorats, là, un petit peu... Mathématiques, géographie, sociologie, psychologie, histoire de l'art. Oui. Ça, c'est vos frères, vos sœurs. Oui. Mais, comme je dis, c'est la motivation, hein. Mais ça, c'est l'ambiance de la maison, ça? C'est l'éducation reçue. Ça, il y a beaucoup contribué. Oui, il y a beaucoup contribué. Mais chacun, encore une fois, a trouvé sa voie tout seul. C'est tout seul. Il y avait... On était quand même laissés pas mal à nous-mêmes. On était très, très libres. On a tous fait beaucoup de sport. Il y avait sans doute une sorte d'ambiance d'émulation aussi. Mais ça n'a pas du tout... C'est venu tout seul, hein. Il y a un mot de Jean Lacroix qui dit que l'éducation, toute l'éducation est atmosphérique. Ça me revient quand je vous parle de ça. Oui, oui, sans doute, sans doute. Votre père, Charles, s'était fait assez ami avec Antoine de Saint-Exupéry et il avait été reçu chez vous en 1942. Il y en a même qui ont prétendu que vous, qui étiez tout jeune à l'époque, vous aviez 8 ans, étiez le modèle pour le Petit Prince. Est-ce que c'est exagéré, c'est une légende locale ou si c'est vrai qu'on devrait vous appeler le Petit Prince? Oh, sûrement pas de l'appeler le Petit Prince. C'est des choses qu'on a racontées. Oui, c'est parce que Saint-Exupéry est venu à Québec en mai 1942 et sur l'invitation de mon père, il s'était lié d'amitié quelques mois auparavant. Puis ils ont comparé leurs œuvres aussi, le pilote de guerre chez Antoine de Saint-Exupéry, puis un ouvrage sur le bien commun de mon père. Ils se sont rejoints et il est venu dans une conférence au Palais de Montcalm, puis il est passé chez nous, il est descendu chez nous. Et moi j'ai un souvenir précis d'une soirée où il y avait un certain nombre d'autres personnes, personnalités de l'université et où Saint-Exupéry étaient avec nous les enfants. Moi j'étais l'aîné et il penchait vers nous, on l'aimait beaucoup, c'était un homme très attachant, c'était l'aviateur, c'était le héros, il était au milieu du salon à la maison et qui nous faisait des petits avions en papier, qui nous montraient des dessins et qui aussi posaient des énigmes mathématiques. Il aimait beaucoup les énigmes mathématiques, il en avait soumise à Adrien Pouliot, qui était le mathématicien de l'époque. Et puis Adrien Pouliot n'avait pas su y répondre, et nous les enfants on était enthousiastes de ça, parce que Saint-Exupéry s'occupait de nous, il était avec nous, c'était comme une victoire pour nous par rapport à ces autres personnalités qui plutôt nous ignoraient. Alors j'ai un souvenir comme ça de Saint-Exupéry, bon on a raconté ça après. Après, moi je dis toujours que Saint-Exupéry, que le petit prince est Saint-Exupéry lui-même, qui a pu évidemment s'inspirer d'enfants qu'il a vus. Parce que vous étiez le petit blond bouclier curieux qui posait incessamment des questions aussi, sans doute. Peut-être, oui. Mais enfin, il y a eu une coïncidence dans le temps, parce qu'il était à New York. Le petit prince est sorti en 1943 à New York, et puis son avion a disparu en 1944, donc c'est peu de temps finalement avant sa mort. Mais je répète, il ne peut pas avoir écrit Le petit prince sans avoir éprouvé tout ça lui-même. Thomas de Connick, on parlait de ce... Je ne sais pas si on doit parler de virage, mais en tout cas, à partir des années 90, vous investissez le champ philosophique, mais d'une façon un peu nouvelle, avec des préoccupations sur la dignité humaine, sur la culture. Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir dans l'espace public? Je dirais peut-être être plus présent dans l'espace public. C'est une très bonne question. Je pense que c'est à cause des jeunes. C'est en raison de... Il y a longtemps que j'enseigne, j'aime beaucoup les étudiants, j'aime beaucoup les jeunes, je les aime toujours beaucoup d'ailleurs, et j'apprends beaucoup d'eux. Et j'ai pris conscience d'une certaine... Il y a des choses comme... Surtout pour le dernier, là, sur la nouvelle ignorance. Mais déjà, pour le livre sur la dignité humaine, les problèmes construisent du suicide des jeunes, et puis la violence, la drogue, toutes les formes d'autodestruction absolument, criminalité, etc. Une espèce de détresse, d'une part, mais d'autre part aussi, justement, tout le côté très positif, l'enthousiasme, le désir d'apprendre. En tout cas, les étudiants qui viennent en philosophie sont comme ça, pour la majorité. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument... L'éducation, l'enseignement, c'est déjà un engagement en soi, mais qu'il y a des problèmes antérieurs dans la culture même, et qui précèdent l'école, qui précèdent l'université. Et donc, je pense qu'il m'a semblé qu'il faut oeuvrer dans la culture même, et prendre position, par exemple, autour de la dignité humaine, qui, à mon avis, est la valeur centrale pour l'avenir, surtout par-delà la diversité des cultures. Donc, on doit déduire que ce sont, d'une certaine façon, des cris d'alarme, en même temps des cris d'amour, puisque vous êtes, oh, attention, danger. C'est ça qui est le sens de votre oeuvre, et on va y revenir dans le coeur de notre émission dans quelques minutes, parce que c'est déjà ce moment dont je vous ai prévenu, celui qu'on appelle le moment de la pause. Alors, à la maison, vous le connaissez bien, je vous signale qu'au bas de vos écrans va apparaître notre adresse Internet. Vous la prenez en note, vous communiquez avec l'équipe, ça nous fait toujours plaisir, vous le savez. Et puis, nous, on est de retour dans trois minutes avec le philosophe Thomas de Connac. Alors, Madame, Monsieur, merci beaucoup d'être de retour avec nous et avec notre invité, bien sûr, Thomas de Connac. L'ignorance, vous avez écrit ce beau livre là-dessus, La nouvelle ignorance, dit-on. Mais avant de plonger et de demander carrément c'est quoi la nouvelle ignorance, c'est sûr que dans l'acception courante du mot, tout le monde sait ce qu'est l'ignorance, ou en tout cas on pense le savoir, et ce qu'est un ignorant, celui qui ne saurait rien. Mais il y avait déjà chez les Grecs une espèce de mal absolu en ce qui concerne l'ignorance, et c'est ce qu'on appelait la double ignorance. Et je voulais vous en faire part, je pense que vous allez l'apprécier. Donc, qu'est-ce que c'est la double ignorance? C'est la plus grave, évidemment, des ignorances, la plus endémique, la plus farouchement résistante, la cause de ce qui fait tout le mal, dites-vous, Thomas de Connac, dans votre livre. Car, dans le cas de la double ignorance, non seulement on ignore les choses les plus importantes, mais comme le disait Socrate à Alcibiade, tout en les ignorant, tu crois les savoirs. Alors ça, c'est vraiment le fond des fonds. Thomas de Connac, est-ce que la nouvelle ignorance, c'est une double ignorance aussi? Ah oui, c'est ça. C'est ça, j'ai repris. Il me semble que ce que je voulais dénoncer, c'est cette nouvelle double ignorance, si on veut. Vous avez très bien expliqué ce qu'est la double ignorance, ne pas savoir qu'on ne sait pas. Et qui prend essentiellement la forme suivante. Je pense qu'elle revient avec force, la double ignorance. C'est la forme qu'elle prend, pour le dire de façon très directe d'abord, vous expliquerez davantage ensuite. C'est ce que Whitehead appelait l'illusion du concret mal placé. Le concret, c'est... L'illusion du concret mal placé, ça veut dire qu'on substitue au concret des abstractions, et on les prend pour du concret. Les abstractions, ça veut dire des aspects isolés. Le concret, ça veut dire toujours le tout vivant dans son développement, c'est-à-dire, par excellence, l'individu humain. Le concret, donc, c'est le contraire de l'abstraction. Absolument, c'est ça. Alors, nous sommes tous mesurés par le concret, mais il faut bien comprendre, c'est le mot, comme Hegel le rappelle, le concret vient de concrets, qui veut dire croître ensemble. Alors, c'est l'être vivant, l'être vivant singulier. Alors, par exemple, un arbre, je peux considérer sa branche, etc. C'est le tronc et le reste, mais l'arbre, en réalité, et me contenter de ça, mais en réalité, l'arbre concret, c'est ce tout vivant, croissant, c'est la sève, c'est la lumière, c'est tout ce qui constitue l'arbre, lui permet d'être ce qu'il est. Et chez Kant, je pense qu'il dit que l'arbre est concret, mais pas la montre. C'est ça. Parce que la montre, les parties sont jointes de l'extérieur ensemble, constituent donc un tout artificiel, c'est l'artefact. C'est des rouages qui sont indifférents à l'autre. Comme Kant l'a admirablement, vous avez raison, exprimé dans la critique de la faculté de juger, les parties concourent à la vie du tout, le tout à la vie des parties, etc. Et l'ensemble constitue l'individu, c'est-à-dire, individu, ça veut dire indivisible, cet être singulier, unique qu'est cet arbre-ci. Alors, on peut transposer ça facilement à l'être humain, qui est d'une complexité infiniment plus grande. Et le concret par excellence, et le complexe aussi par excellence, c'est l'être humain individuel. Et je pense qu'au cœur des problèmes que nous avons aujourd'hui, qui sont considérables, il y a l'ignorance de l'humain, c'est-à-dire l'ignorance de soi. Je ne peux découvrir l'humain, l'humanité, qu'en moi-même, dans l'expérience que j'ai de l'humanité. C'est ça le concret. Quand vous parlez de nouvelle ignorance, et vous dites que c'est, dans le fond, l'abstraction, l'oubli du concret, est-ce qu'on n'a pas toujours, dans le fond, dans l'histoire de la philosophie de la science, est-ce qu'on n'a pas toujours d'abord procédé par abstraction pour arriver à la connaissance du réel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une nouvelle ignorance et qu'il y aurait même une nouvelle urgence de la dénoncer? Vous avez parfaitement raison. Le savoir a toujours avancé à coup d'abstraction, puis les abstractions sont nécessaires. Je dois isoler tel aspect, par exemple, pour avoir des mathématiques. J'ai un univers magnifique de la quantité pure, etc. Bon, l'erreur commence à partir du moment où j'oublie que j'ai fait une abstraction. Par exemple, c'est le neurobiologiste qui dit « L'homme n'est qu'un système nerveux ». Il est un système nerveux, une infinité d'autres choses. Mais lui, il dit, il déclare ensuite « L'homme n'est qu'un système nerveux ». Et l'économiste n'est que ceci, etc. Le psychanalyste, telle autre chose, et ainsi de suite. Et tu sais qu'on est dans une époque, ça je vous le concède d'emblée, où la spécialisation a pris une importance incroyable. Voilà, c'est ça. Incroyable. Oui, alors c'est la renseignement de la richesse. Donc vous, ce que vous dites, c'est « Ah, richesse, oui, peut-être, mais source d'erreurs graves, parce qu'on prend la partie pour le tout ». Ça accompagne cette... Parce que nous vivons une époque extraordinaire, dans le développement des connaissances, des techniques, des technologies, tout ça est extrêmement positif. Mais il y a une paupérisation, un appauvrissement, je crois, en même temps, de la connaissance de soi, de l'humain, de ce qu'il y a de plus essentiel, de tout ce qui concerne la question du sens de la vie, et qui est la raison d'être, qui est la culture, la recherche de sens. L'être humain a soif de sens. Nous ne pouvons pas vivre sans le sens. La preuve, c'est que vous pouvez avoir tous les biens matériels que vous voulez, et vous suicidez, comme le font trop de jeunes dans notre société. Tostoyevsky disait « La beauté est plus essentielle que le pain ». C'est ce qu'il voulait dire, plus utile que le pain. Vous allez pouvoir avoir tout le pain que vous voulez, mais quand même vous suicidez. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas trouvé de sens à la vie. Les valeurs matérielles ne peuvent pas satisfaire l'être humain. L'être humain a besoin de sens, l'a besoin de culture, et surtout de réponse aux questions, ce que Husserl appelle les questions les plus brûlantes, qui sont les questions dont s'occupe notamment la philosophie, pas seulement la philosophie, et qui gravitent autour du sens de la vie, et du sens de l'humain. Donc, vous rejoignez Michel Serres, par exemple, qu'on a eu comme invité à cette émission, et qui critiquait cette espèce d'étanchéité qu'il y avait aujourd'hui entre, par exemple, les humanités d'un côté et la science de l'autre. Vous plaidez aussi pour qu'on ait une approche, une connaissance qui est la plus inclusive. Oui, absolument. La plus diversifiée. Toujours axée sur le concret et se méfier de l'abstraction. Voilà, excellent. Absolument. Oui, la plus diversifiée. Parce que vous dites, la nouvelle ignorance provient d'une abstraction qui découpe l'homme, mais pas seulement l'homme, le monde, en morceaux. Absolument, oui. C'est-à-dire que c'est l'émiettement du savoir, c'est la fragmentation. Ça, c'est des choses qui ont été dénoncées déjà par plusieurs. Et le fait aussi qu'il y avait été annoncé depuis longtemps par certains auteurs de l'émergence de savants ignorants avec un trait d'union, c'est-à-dire des gens qui connaissent, dont le savoir est en réalité extrêmement réduit, mais qui ont un savoir très précis et en même temps en effet limité, mais qu'on considère comme des autorités, des experts, en raison de ce savoir. Parce que moi, hier, il y a un... Il y a un seprenant sur des questions qui les dépassent complètement, avec le plus grand désastre pour le bien commun. Parce que c'est un homme politique, par exemple, qui n'écoute qu'un expert en économique et qui n'a pas assez de discernements de culture lui-même pour voir que ça n'est comme un aspect, un aspect limité, et même un aspect qui est souvent très discutable. Bien, c'est très grave pour la société. Mais là, je... Sur ce que vous venez de dire, j'aimerais citer Molière pour montrer quand même que le problème, ou cette problématique-là, elle n'est pas, semble-t-il, très nouvelle. Il disait, la science est sujette à faire de grands sauts. Pas les sauts de bons, mais les sauts de sottises. Et il disait aussi, dans les femmes savantes, un saut savant est plus saut qu'un saut ignorant. Absolument. Donc, ce que vous dénoncez dans cette fragmentation du savoir et l'impact que ça a sur nous, sur notre connaissance, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Absolument, c'est un problème. Est-ce qu'il est plus urgent aujourd'hui parce que la technique le diffuse plus largement, le rend plus puissant? Oui. Alors, il y a deux choses, deux questions que vous venez de poser. L'une, ça a toujours été, absolument, ça a toujours été, et d'ailleurs, Socrate, n'est-ce pas, se promenait sur la place publique, qui est le maître de tous les philosophes, se promenait sur la place publique en demandant aux gens « Mais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais là? » « Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? » « Tel métier, tel art, tel savoir, etc. » Et donc, c'est la question du sens de la vie qui se pose depuis toujours. et qui est la première pour nous tous depuis toujours. Mais aujourd'hui, vous avez raison, ça s'est beaucoup aggravé par la fragmentation et aussi par la raison de la technoscience, l'envahissement de la technoscience, qui érode les cultures, qui est une sorte de système abstrait. Alors, les techniques, c'est merveilleux, etc., mais c'est de l'ordre des moyens. Et les questions et les problèmes réels des gens se situent au niveau des fins, des finalités. Et c'est là que je crois qu'aujourd'hui, étant donné l'excellence dans les techniques, les nouvelles technologies, etc., on a trop tendance à penser ou à oublier les autres questions, qui sont beaucoup plus essentielles, et à penser qu'elles pourront trouver solution, des solutions qui seraient de l'ordre de la technique. Et alors que... Parce qu'il n'y a pas aucune raison technique pour ne pas construire de plus en plus d'armes de mort. Il n'y a aucune raison technique pour ne pas pratiquer le clonage humain, etc. Alors, toutes les décisions cruciales relèvent d'une autre forme de culture, d'une autre dimension de la culture que la technique, de l'ordre de l'éthique, de l'ordre aussi de tout ce qui concerne, je répète, le sens. Oui. Puis ce qui est formidable avec la technique, et je pense aux techniques de communication, par exemple, c'est que oui, on est capable de répandre, mondialiser, si j'ose dire, le savoir. Mais ce que vous dites et ce que vous craignez, me semble-t-il, davantage, c'est qu'on soit après mondialiser l'ignorance. Absolument. Mondialiser l'insinufiance. Oui. Mépriser... Bon, la pornographie, c'est le mépris du corps, c'est l'avillissement. Mais la banalité, c'est le mépris du sens. Baudelaire disait, la banalité est un très grand vice. Parce que c'est vrai, toutes ces... toutes ces formes de, entre guillemets, cultures insignifiantes, ça ne peut que décourager, ça ne peut que déprimer, ça ne peut que... Et puis l'absence de véritable communication, la communication naît de l'intérieur, il n'y a pas de communication abstraite. Est-ce que vous diriez un peu comme Blum ou Strauss aussi, Blum, qu'on a déjà mentionné dans cette émission, qui avait fait une critique incroyable de ses étudiants et de ce qu'il appelait le relativisme en tout, qui met tout également, et qui finit par sombrer dans la banalité, dans la médiocrité. Absolument, et puis en fait, ça c'est la figure du nihilisme, en fait, que Nietzsche avait prédit. Nietzsche avait dit qu'il avait prédit deux siècles de nihilisme, il est très clair que nous sommes en plein dedans. Et en haut milieu, il en resterait un long siècle. Et le nihilisme, qu'est-ce que le nihilisme ? C'est quand les valeurs les plus élevées se déprécient. Et que tout est mis au même niveau, autant l'argent que l'amitié, la justice, Dieu, tout ça se sont des valeurs. Et ça, vous constatez ça, vous aussi ? Ah oui. La valeur argent, tout ça est sur le même plan. Oui, absolument. Alors, il y a une distinction à faire ici, c'est qu'il faut respecter l'opinion de chacun. Il faut respecter le cheminement de chacun. Chacun a le droit à ses opinions, c'est une évidence même. Il faut surtout respecter la liberté, chacun. Mais, en même temps, la question de savoir... Non, c'est ça. La question de savoir si telle ou telle prise de position, telle ou telle valeur, telle ou telle opinion est vraie ou pas, continue de se poser, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il s'agit de questions qui concernent le bien commun, qui concernent la vie des autres, les questions de justice, notamment, la pauvreté, par exemple, des choses comme celle-là, ben là, il vient un moment où ce n'est plus relatif. Je veux dire, il y a des formes d'injustice, de pauvreté qui sont absolument inadmissibles pour tout être, qui a la moindre sensibilité humanité. Et ça, ça doit être combattu, ça doit être dénoncé, ça doit être prévenu. Et ça, ça n'est pas dur. Je veux dire, il faut commencer quelque part. La responsabilité éthique commence quelque part. Et je pense que le fond, c'est la reconnaissance de la dignité du pauvre, du démuni, c'est-à-dire celui qui... Ça n'a rien à voir avec l'avoir, la dignité dont on parle. C'est le respect, la découverte que l'être humain, que l'autre et moi-même, que l'être humain a la valeur d'un absolu, c'est-à-dire une fin, un être en vue de qui toujours tout le reste... Ce n'est pas relatif pour vous, cette question-là de la dignité, comme Kant. Oui, je pense que là, Kant a dit des choses très, très importantes. Mais il a bien exprimé et formalisé des choses qu'on peut retrouver dans toutes les cultures. Parce qu'un des sophismes consiste à dire « Oui, mais ça, c'est quelque chose d'occidental. » Absolument pas. On voit dans les lois de Manu, on dit « Les enfants, les pauvres, les vieillards sont les seigneurs de l'atmosphère, qui sont des lois de l'Inde antique. » Chez Confucius, en Chine, on retrouve des choses tout à fait analogues. Dans toutes les grandes cultures et civilisations, on retrouve une reconnaissance de la dignité de l'être humain. C'est ce que vous aviez fait dans votre ouvrage, je crois, Thomas de Manin. C'est de dire « Voilà, ça n'a pas commencé avec la déclaration universelle des droits de la personne en 1948. » Oui, qui est un grand document. Qui remonte bien avant les lumières. C'était une grande réalisation du XXe siècle, quand même. Mais à la suite du nazisme, des atrocités nazies. Il a fallu ça pour se dire, pour qu'on parvienne à cette unanimité. Mais enfin, c'est un acquis. Mais vous dites dans la nouvelle ignorance, « Charge à fond de train qu'il faut faire contre notre goût de l'abstraction, qui est en fait un éloignement de la connaissance. » Ce n'est pas la connaissance. Il ne faut pas la confondre avec la connaissance, dites-vous. Et là-dessus, je pense que vous reprenez également. « Qui pense abstrait, disait-il, l'homme inculte. » Non pas l'homme cultivé. Alors, coupable, qui est coupable, qui est coupable ? La science est coupable ? L'éducation est coupable ? Les deux sont coupables ? Oui. Je crois que ce qui est coupable, c'est une nouvelle ignorance plus radicale encore. Je veux dire, c'est une sorte de paresse qui s'installe, qui est installée dans la culture, je crois. Un refus, un endormissement. Et comme j'essaie de le montrer dans le livre « La nouvelle ignorance », la culture est aussi éveille, éveille à la totalité du monde, etc., de l'être humain et à soi-même. Je crois que toutes les sagesses déclarent « connais-toi toi-même », c'est le défi, la chose la plus difficile, l'immensité. Alors, il y a toute la dimension de l'affectivité qui est extrêmement importante. Il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui, certains auteurs, la connaissance silencieuse, la connaissance qui précède toute la connaissance rationnelle, les langues qu'on apprend, tous les savoirs qu'on apprend, qui précède et qui revient ensuite. Je dirais qu'il y a une autre forme de connaissance silencieuse qui revient plus tard, qui est dans la réflexion, dans la contemplation, etc., mais qui doit être le fait de chacun et de chacune. Et s'il y a un défaut, ça commence dans la prise de conscience, le manque de prise de conscience. Mais vous ne répondez pas directement à la question sur la science, mais peut-être que la réponse doit être ailleurs, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la science qu'on valorise pourtant extraordinairement, la technologie aussi, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas là une glorification dans la méthode, de la parcellarisation, de la connaissance spécialisée, de l'infiniment petit, si j'ose dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre cette science-là sur le banc des accusés? Oui, ça c'est une très bonne question. Excusez-moi, j'ai fait un effet peut-être mal compris vos questions. Oui, c'est-à-dire que dans cette forme de connaissance, qui est une forme de connaissance extrêmement limitée, en fait, nous jouissons de la clarté, et puis d'un accord universel, au niveau de la perception, puis au niveau du raisonnement formel. Alors, ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'à cause de ça, on peut être porté à oublier toutes les autres formes de savoir qui sont, au fond, beaucoup plus essentielles pour la vie. Et nous avons fait de tels progrès dans les sciences exactes, dans la rationalité en ce sens, que nous avons peut-être oublié, ou trop souvent on oublie, que l'essentiel n'est pas là, et que les choses les plus importantes ne se découvrent pas avec la même clarté, la même certitude, que le savoir mathématique, par exemple, qui est merveilleux par ailleurs. Mais c'est ce modèle qui... C'est le modèle unique qui est toujours dangereux, mais c'est encore la réduction. C'est la réduction à une seule forme de savoir ou une seule forme de connaissance qui est toujours mauvaise, je crois, parce que nous ne respectons pas la complexité et le concret. Oui, mais Thomas de Connigues, vous dites, quelque part, où je vous entends mal, que la science se préoccupe beaucoup trop du comment, et pas assez ou presque plus du pourquoi. Est-ce que c'est votre propos? Oui, c'est mon propos. Maintenant, je ne voudrais pas faire une critique de la science comme telle. C'est plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, la réduction, d'une part, et aussi, je pense, l'enseignement de la science, qu'elle se pratique, et sa place dans l'éducation, sont très mal vécues dans le monde de l'éducation. Ce que je veux dire, c'est quelque chose comme ceci. C'est qu'en réalité, nous sommes au début de la science. Les sciences modernes, la biologie, etc., ce sont des sciences très récentes. Nous sommes au début de la médecine, depuis quelques décennies, depuis la découverte de la pénicilline, essentiellement. Alors, en fait, la réalité, c'est l'ouverture vers l'avenir. Et donc, l'enseignement de la science, qui consiste à présenter la science comme une série de réponses dogmatiques, comme si c'était arrêté une fois pour toutes, c'est tout simplement imbécile. Ce n'est pas vrai. C'est faux. L'esprit de la science, il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les grands savants, ce sont tous des gens qui ont découvert leur ignorance, qui ont découvert qu'il y avait un tas de questions à poser, que leur savoir posait de nouvelles questions et qui ont fait avancer ainsi les savoirs. Einstein est un homme humble. Einstein est un homme humble. Et tous les grands savants sont des gens, en réalité, humbles, et ne sont pas du tout arrogants. Et il y a un enseignement, une sorte de pseudo-science, qui est mortelle, qui donne l'impression à des pauvres, à des jeunes qui n'ont pas encore assez d'autonomie pour ce rencontre, de ce qu'ils donnent l'impression que voilà, on a trouvé la solution. C'est un savoir définitif. Alors que tout le monde sait que telle théorie scientifique actuelle est appelée à être dépassée. Et ça, ça vous fait peur, ça ? Pas du tout. Est-ce que je me trompe ? Parce que vous dites « S'enticher de nos abstractions rend violent, car pousse à adopter des méthodes dont vous dites qu'elles sont à la procuste. » Ah oui, oui, oui. Alors, procuste, c'est dans la mythologie... Oui. Alors, il kidnappe des voyageurs à procuste et il fait sublire le supplice à tous ceux qui kidnappent de les étendre sur deux lits. Un petit lit, un grand lit. Alors, les grands voyageurs les étendent sur le petit lit, ils leur coupent les membres pour que le corps s'ajuste au lit. Et les petits voyageurs, ils les mettent sur le grand lit et puis là, ils étirent les membres. C'est ce que vous dites. Toute méthode érigeant une règle abstraite au-dessus de la réalité humaine concrète singulière ne fait pas moins violence que procuste. Oui, oui, absolument. Ça, c'est d'une part la réduction à quelque chose de très partiel, parcellaire, et qu'on substitue au tout. Donc, on revient à l'illusion du qu'on fait mal placé. Mais aussi, d'autre part, le fait qu'on s'imagine même les abstractions, même au niveau des sciences elles-mêmes, nous sommes... C'est un dynamisme. Le dynamisme de la science obéit justement à la découverte de nos ignorants. Ça, c'est la découverte de... C'est la simple ignorance. Savoir qu'on est ignorant. Ignorant ceci, de cela. Alors, c'est tout le questionnement. C'est le dynamisme de l'existence même. Et de toutes les avancées dans la connaissance. qu'on est ignorant, là, Thomas de Connac, est-ce qu'on n'a pas tendance à devenir même presque arrogant, sûr de notre connaissance? C'est ça. C'est ça. De notre connaissance? L'ignorance se rend arrogant. Elle rend idiot. L'idiot, c'est l'ignorant. Idiota, ça veut dire ignorant. Oui. Et quand vous parlez de violence, vous parlez un peu de ces raccourcis qu'on peut prendre et la violence qu'on peut faire subir à la réalité, si j'ose dire. Oui, oui. Maintenant, il y a une autre dimension. Ça relance la question de l'éducation que je vous posais tout à l'heure. Absolument. Il y a une autre dimension que votre question suggère. C'est qu'une autre forme d'abstraction à laquelle on ne pense pas d'emblée, mais qui est encore plus radicale, c'est celle qui est effectuée par la passion. Gabriel Marcel disait la passion fabrique de l'abstrait. C'est-à-dire, elle l'isole. Quand je me mets en colère, je ne vois plus que... Vous m'avez insulté, je ne vois plus que ça. Je vois où. Les passions, toute réduction dépréciatrice est à base de ressentiment. Et là aussi, il y a ça. Je veux dire, c'est le savant chez tel ou tel expert ou chez n'importe qui, parmi nous, personne n'a échappé à ça par moment. Il y a la passion réduite aussi. Elle abstraite les limites. Et elle risque aussi, dans le domaine de l'éducation, de faire énormément de tort. Il y a tout un développement dans l'éducation, autant du côté des enseignants, des éducateurs, des parents, etc., que du côté des jeunes. De l'affectivité, il y a toute cette dimension de l'affectivité qui est absolument essentielle. Chez vous, c'est sympa. Les arts éveillent l'affectivité, la raffine, nous permettent de se développer. Parce que là-dessus, vous êtes kantien. Je veux dire, et je le cite, et vous me dites, si je me trompe, le plus grand et le plus difficile problème qu'on puisse se poser ou qu'on puisse poser à l'être humain, écrivez Kant, c'est l'éducation. car le discernement dépend de l'éducation et l'éducation, à son tour, dépend du discernement. C'est ça. Et quand vous parlez d'éveil, vous parlez de discernement, vous parlez de jugement. Excellent. C'est ça. C'est-à-dire, c'est absolument... Le discernement, c'est le but, au fond, de l'éducation. C'est de former le jugement. Ce qui va faire, justement, qu'une démocratie puisse devenir réussie, c'est que ses citoyens ont un bon jugement. Si les citoyens n'ont pas un bon jugement, ils sont à la merci d'un n'importe quel démagogue. La qualité de la démocratie est égale à la qualité du jugement, dirais-je. Du jugement, oui. De ses citoyens. Absolument. C'est le défi, je crois, principal de l'éducation et ça suppose, donc, la diversité, ça suppose tout ce que je viens de dire autour de l'éveil au concret, l'éveil à soi, puis l'éveil de l'affectivité aussi, tout ça ensemble. Et pourtant, vous dites une chose terrible. Oui. Aujourd'hui, l'insignifiance criminelle s'universalise, pardon, et pénètre partout. Oui, c'est ça. Parlant de ce qu'on fait dans le système d'éducation, suite à une citation de Dickens dans votre livre, où il dit on poursuit bien les médecins parce qu'ils ont mal réparé une jambe cassée. Mais que dire des centaines de milliers d'esprits qui ont été déformés à jamais par les ineptes insignifiants qui ont prétendu les former. Ça, c'est Dickens dans Nicolas Nicolby. Oui, en 1848, ce qui montre que c'est un problème qui a des racines lointaines aussi qui a toujours été surmonté aussi dans l'Antiquité, mais qui est plus grave que jamais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais non, c'est ça. C'est Mozart assassiné. Voyez-vous cette magnifique image de Saint-Exupéry justement à la fin de Terre des Hommes. Et moi, je pense que le Mozart qu'on assassine, comme je l'ai dit dans le livre, d'ailleurs, avant tout, c'est le Mozart de l'affectivité. Mozart avait un talent fou, mais comme dit Saint-Exupéry, si Mozart avait grandi dans un milieu de musique pourrie, Mozart aurait été assassiné. Il ajoute, ce qui me tourmente, et dans un jardin public, c'est de voir tous ces Mozart s'assassiner, c'est-à-dire tout ce talent naturel. Il n'y a point de jardinier pour les hommes, mais enfin, il devrait y en avoir. C'est ça. Et ce qui me tourmente, ce sont tous ces Mozart assassinés. Ça veut dire tout ce talent naturel, tout ce potentiel magnifique, mais qui est tué, pourquoi ? Parce qu'on tue l'étonnement, on tue l'émerveillement, on tue le questionnement. On décourage souvent les jeunes par l'insignifiance. C'est pourquoi l'insignifiance est criminelle. Parce que vous tuez l'esprit, vous tuez la recherche de sens, vous tuez ce qui donne sens à la vie humaine en tant que tel. Et aussi, vous attaquez toute la société parce que la culture, c'est ce dont nous vivons ensemble, par la communication, par la parole, par les valeurs partagées, par toute la sensibilité partagée, l'affectivité, les arts, la musique en particulier, qui fait revivre l'immense panoplie des émotions qui nous définissent aussi et qui donnent toute leur vivacité et leur qualité à la vie humaine, sans émotions, sans sentiments. Le fait que les sentiments ne soient pas certains que quelque chose de péjoratif est un signe, est encore une forme d'ignorance profonde de ce qui est meilleur dans l'existence, comme la joie, par exemple. Donc, on revient toujours, que ce soit à travers l'éducation, à la qualité de notre formation, à la qualité de notre culture. Je pense qu'on y vient ou on y est toujours. Parce que notre discernement, notre jugement, l'éthique qui doit aller avec le jugement, tout ça, pour vous, ça fait partie de quelque chose qui est merveilleux, qui peut l'être, en tout cas. Absolument. qui rend plus difficile pour nous l'accès à la véritable culture qui, elle, est concrète et donc entière, si j'ose dire. L'école que vous dénoncez parce que, quelque part, elle forme parfois à la paresse où elle fait l'éloge de cette parcellarisation, de ce découpage en saucisses. Où est-ce que ça nous mène? À la barbarie? Encore une fois? C'est-à-dire, par défaut au moins, parce que le vide va se remplir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours un mieux. Absolument. Le fait que, dans une société, avec tout le potentiel, avec tous les savoirs qu'on a, avec l'univers merveilleux qui se déploie devant nous grâce aux nouvelles connaissances, etc., comment est-ce qu'on peut s'ennuyer? Un des problèmes majeurs, c'est l'ennui, c'est le vide. Ça a été dénoncé par plusieurs, n'est-ce pas? Et qui se communique même dans l'école, c'est rendu que dans les écoles, on a des problèmes de violence, on le sait, puis c'est en France. De suicide, en fait, c'est une préoccupation. Et puis, vu aux États-Unis, enfin, des jeunes écoliques et en tuent d'autres, pourquoi? L'être humain est mimétique, si vous le plaquez, vous mettez un enfant devant la télévision très tôt, vous vous débarrassez de lui comme ça pour ainsi dire, et vous le soumettez à l'insignifiance et à la violence. Il devient anesthésié, puis il limite. L'être humain est mimétique, il va répéter les gestes qu'il voit, qu'il a vus toute son enfant. Et vous qui aimez l'éveil des philosophes antiques qui mettaient ça au premier rang. Si on était éveillé, on était présent au monde, ce que vous notez aujourd'hui, c'est ce que vous appelez le somnambulisme fébrile. Alors, c'est l'homme endormi qui ne sait pas, qui s'active. Oui. Mais tout ça est assez noir. Tout ça est assez noir. Oui. Et est-ce qu'il faut vous lire dans le sens que la réponse à ça, c'est la philosophie? La philosophie, c'est la culture? Que c'est ça le rempart contre la barbarie? La réponse à ça, c'est l'éveil et c'est la prise de conscience de la priorité absolue qu'on doit accorder à l'éducation. Michelet disait en politique la première chose, c'est l'éducation, la deuxième, c'est l'éducation, la troisième, c'est l'éducation. Et les gouvernements devraient accorder l'absolue priorité à l'éducation. C'est la jeunesse, c'est leur avenir, c'est l'avenir concret de toute la société. Ils ne sont pas dans le concret s'ils ne le voient pas. Et aussi, la priorité absolue également à tout ce qui est nécessaire pour le développement de l'éducation qui est la recherche, qui est faire avancer les connaissances, favoriser l'avancement des connaissances. Nous sommes encore très ignorants en médecine, on ne peut même pas guérir le sida, on ne peut pas guérir le cancer vraiment, etc. Ça fait très longtemps qu'on a ces maladies. Le sida, c'est une découverte depuis 1983. Mais quand même, avec la panoplie de recherches qui se font en réalité, non, c'est parce que la recherche fondamentale, la vraie recherche fondamentale, se fait de moins en moins, ce sont toujours des recherches fidélisées, il faut dire d'avance ce qu'on va trouver, ce qui n'est pas de la vraie recherche. Et est-ce qu'il n'y a pas des liens qui s'établissent entre le type de recherche et les intérêts, par exemple, commerciaux? Absolument, absolument. Parce que certains parlent du naufrage d'université, on se... Il faut faire avancer les connaissances, l'avenir est dans les connaissances. Il faut que les jeunes, on leur donne des raisons qu'ils découvrent ça par eux-mêmes, ça va donner... Il y a tellement à faire, c'est un avenir enthousiasmant qui s'ouvre devant nous pour peu qu'on s'éveille. Quand on parle de nouvelle ignorance, on parle beaucoup d'inculture aussi dans votre livre. Or, il y a eu un moment et c'est intriguant et je me demande quelle serait la réponse que vous apporteriez à ça. Il y a eu un moment dans l'histoire qui est récent, qui est 1939-45, avant, en Allemagne, la persécution des Juifs, mais qui a cheminé jusque dans la Shoah, dans une nation, un peuple allemand, très cultivé à l'époque, parmi les plus cultivés. Et c'est Steiner qui faisait le parallèle entre la proximité de Buchenwald, par exemple, et Weimar, qui était à l'image de cette culture triomphante allemande. Où est-ce qu'on trouve la clé qui permet de répondre à cette question? Est-ce que la culture est suffisante, peut arrêter la barbarie? Ça, c'est une question absolument centrale. J'ouvre le livre là-dessus. C'est parce que ça démontre que c'est une culture qui était déjà beaucoup trop abstraite, justement, où on avait fait l'économie de l'essentiel, qui est l'être humain, je reviens à ça, qui est la connaissance de soi, de l'humain comme tel, et l'intiguité humaine en particulier. Le fait que les nazis pouvaient écouter du Mozart et du Bach, comme l'indique Steiner, montre que... Et revenir travailler dans le camp... Oui, ça montre qu'ils avaient une façon d'écouter Mozart et Bach qui n'étaient pas une écoute véritable de la musique. Ça veut dire que ce n'était pas une véritable culture. L'éthique et la culture ne s'opposent pas. L'éthique fait partie et est constitutive de la culture au sens plein, pleinier du terme, qui signifie l'épanouissement de l'être humain tout entier. Il n'y a pas d'épanouissement sans désir de justice et tout le reste. Et donc, la réponse se situerait là, c'est-à-dire dans l'éthique, parce que vous dites quelque part, car ce qui, dans la culture, permet d'éviter le naufrage, c'est l'essentiel, ce qui donne sens au choix, à la liberté de chacune et de chacun, c'est-à-dire avant tout l'éthique. Avant tout l'éthique, oui. La reconnaissance... Donc, c'est au cœur pour vous de votre système, si j'ose dire. C'est au cœur de... Oui. Et puis, et une des figures essentielles que cela prend, c'est le désir de reconnaissance qui est si fort en l'être humain. Chacun désire, profondément, chaque individu, chaque peuple, être reconnu. Désire que sa propre dignité soit reconnue, être dé... Le respect et... sa liberté. Et les gens de pouvoir, ils ne comprennent pas ça. Ils ont une vision trop souvent, encore réductrice de l'être humain. vous pouvez être très bien administré, etc., par quelqu'un de l'extérieur, mais si vous n'avez pas le sentiment d'être respecté, d'être légal des autres, etc., vous allez préférer quelqu'un qui vous respecte et qui reconnaît votre dignité. Donc, il y a un lien direct entre vos deux livres, si j'ose dire. Oui, oui, absolument. La dignité humaine, la reconnaissance de la dignité humaine, c'est central. Oui. Est-ce que... L'éthique aussi... Donc, est-ce que la réponse que vous donnez à la question de la barbarie et comment on peut expliquer qu'elle ait pu coexister avec une certaine culture, est-ce que c'est un moralisme? La réponse serait morale. Il ne faut pas... Évidemment, le moralisme, c'est très péjoratif à juste titre parce qu'au cœur, il y a le respect de la liberté d'autrui. Non, je pense que... Ce qui peut aider le mieux à le comprendre, c'est l'amitié, en fait. c'est que la véritable amitié, l'ami, c'est le véritable amitié, l'amitié de bienveillance, l'amitié réelle, il n'y en a pas d'autre véritable amitié que celle où l'autre est un autre soi. Et je pense que la figure idéale pour l'avenir dans le contexte de la mondialisation avec cette solidarité humaine qui quand même en même temps se détache à contre-courant, si je peux dire, heureusement. Enfin, on peut l'espérer. En tout cas, la figure idéale, c'est de voir l'autre comme un autre soi. Le barbare est quelqu'un qui se hait profondément. Et une figure du barbare, c'est celui qui torture, pour torturer, comme ça se fait à si grande échelle dans l'humanité. Ça, c'était... Moi, on l'avait récemment qui tue des innocents. C'est quelqu'un qui se hait profondément. On ne peut pas torturer un autre humain, je crois, si on a conscience de sa propre humanité, de ce que c'est que la souffrance, la douleur, etc. Et ce que je fais éprouver à l'autre, si je n'ai pas déjà le sentiment de ça en moi, de ce que c'est, c'est que je suis un barbare. C'est ça, un barbare. On passe toujours par soi-même pour découvrir l'humain. Et c'est cette dimension-là que tout est éducateur. Mais on doit respecter l'autonomie de chacun. L'idéal de l'éducation a toujours été la formule idéale reste celle de Socrate, la maïotique, permettre à l'autre d'accoucher en quelque manière. Mais en même temps, la civilisation n'était pas si mal servie que ça pouvait le sembler parce que Maxime ne fait pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Et là-dessus, Thomas Déponin, qu'on va aller à la pause, c'est déjà ce moment. Je vous promets qu'on revient pour la conclusion dans quelques minutes. Donc, je vous rappelle à la maison que notre numéro de téléphone va apparaître au bas de vos écrans. Prenez-le en note si vous en avez besoin. Il est là pour vous et pour ça. On est de retour avec Thomas Deconinck dans trois minutes. Alors, merci beaucoup, Madame, Monsieur, d'être de retour avec nous. C'est déjà le moment des livres, le moment que vous attendez parce que vous espérez en gagner, je le sais. Donc, de notre invité, Thomas Deconinck, La nouvelle ignorance et le problème de la culture aux presses universitaires de France, 2000, tout récent. Très, très bon livre, j'ai adoré. On a essayé de vous en donner une idée aujourd'hui dans cet entretien. Toujours de notre invité, De la dignité humaine, ce qui lui a valu ce prix La Bruyère de l'Académie française, presse universitaire de France, 1995. Et sur des sujets connexes, on a parlé un petit peu de Georges Steiner, le voilà, Dans le château de Barbe bleue, note pour une redéfinition de la culture, Paris-Gallimard, Folio Essay, 1973. Alors, Steiner montre là-dedans, essentiellement, que le progrès moral, on avait cru que ça allait être pair avec le développement de la culture, eh bien, avec la Shoah, on s'est rendu compte que, n'yep, c'était pas aussi évident que ça. D'Alain Finkelkraut, Une voix vient de l'autre rive, Paris-Gallimard 2000, dans lequel il y a un chapitre sur le rapport entre la culture et la barbarie. Alors, je vous rappelle, je disais, je faisais des blagues sur le tirage, mais c'est vrai qu'avec Olivier Rie et la librairie Pantoute à Québec, on fait tirer huit livres par semaine. Dans ce cas-ci, de bonne chance que ce soit de notre invité, Thomas de Connigle. Donc, communiquez avec nous et vous courez la chance de gagner un de ces livres qu'on vous fera un plaisir de vous faire parvenir. Conclusion, il n'est pas d'activité plus subversive qu'elle, plus redoutée, plus diffamée aussi. Le seul fait de penser est politique, d'où la lutte insidieuse, d'autant plus efficace, menée de nos jours comme jamais contre la pensée, contre la capacité de penser, laquelle pourtant représente et représentera de plus en plus notre seul secours. Ça, c'est Viviane Forrester. C'était dans L'horreur économique. Thomas de Connigle, est-ce que vous partagez cette vision-là? Tout à fait, oui. Tout à fait. Il y a une antériorité de la pensée sur tout le reste qui est reconnue de facto par tous les régimes plus ou moins arbitraires qui commencent toujours par supprimer les intellectuels, philosophes, poètes, etc., les journalistes, tous ceux qui parlent, qui savent s'exprimer, la puissance de la parole humaine qui témoignent de la puissance de la pensée dans les faits même de la part de gens qui le nieront par ailleurs. Et c'était le cas en Ami Socrates à mort dans l'Antiquité. Pourtant, Athènes était une ville très développée et toujours les régimes suppriment. Alors, c'est le pouvoir de la vérité, je crois, et du mensonge. Le pouvoir du mensonge qui est reconnu par la propagande, par aussi des gens de pouvoir. qui est... On voit à quel point dans les faits ce qui... Comme dit George Orwell dans 1884, la liberté, c'est pouvoir dire deux et deux font quatre. Si je ne peux pas dire deux et deux font quatre, je perds ma liberté. Donc, elle s'appuie toujours sur une forme ou autre de la vérité. Elle dépend de ça. Elle dépend donc de la capacité critique de la pensée humaine. et la démocratie dépend aussi de ça, de cette capacité critique de discernement. On revient au discernement dont on a parlé tout à l'heure. Parce que quand on pense à la pensée, au fait que la pensée est menacée, on a toujours l'impression ou en tout cas, à prime abord, on s'imagine des régimes totalitaires où la libre expression serait carrément impossible et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans notre civilisation occidentale et dans nos démocraties une science que vous dénoncez qui s'en tient un peu aux apparences, une mondialisation ou une mondialisation de la communication qui fait qu'on a un surplus d'informations, mais quelle information, de quelle qualité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la question de la liberté de penser, bien sûr, mais de la qualité de la réflexion qui se pose aujourd'hui et même chez nous? Absolument. absolument. Il faut ici... Goethe disait le barbare, c'est celui qui ne reconnaît pas ce qui excelle. Il faut reconnaître l'importance de l'excellence de la pensée. L'excellence dans le sport, l'excellence chez l'athlète, tout le monde, la désire. Et pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être désiré aussi au niveau de la vie de l'esprit? Parce que pour le bien commun, c'est encore beaucoup plus important. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est... Oui. Alors, Thomas Le Connex, ça va être tout. On va s'arrêter là-dessus et cette invitation à l'excellence. Madame, Monsieur, à la maison, à la semaine prochaine. Dans un instant, Diablo Mont, à l'approche de la nouvelle saison de la LNI, on parle improvisation accompagnée de quelques collègues, Réal Bossé, Isabelle Brouillette et Vincent Bolduc. Et en musique, un bluesman originaire de la Gaspésie qui lance son premier album, Pat the White. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada